Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de cette belle journée, de cette première journée du Meetup Green Tech. Merci aux panélistes qui viennent de terminer leurs interventions très intéressantes. Je vais vous dire quelques mots, je serai assez bref parce que la journée a été longue, intense, mais elle a été très réussie grâce à vous, grâce à l'ensemble des intervenants. On a eu une journée qui a commencé avec deux ministres ce matin, le ministre délégué à la transition numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui nous ont annoncé que leur lien allait encore se renforcer avec un comité du numérique responsable qui se tiendra vers la mi-novembre et qui sera une nouvelle instance de coopération pour cet enjeu du numérique responsable qui intéresse beaucoup, bien entendu, la Green Tech. On a vu les 45 nouveaux lauréats qui ont rejoint la Green Tech sur une belle photo avec ses ministres. On a aussi fait une photo du Green 20. Donc voilà, on a célébré la Green Tech, mais il y a eu beaucoup d'événements tout au long de la journée, beaucoup de rencontres et des rencontres pour du financement, pour permettre aux porteurs de projets de rencontrer tous les acteurs de l'écosystème dont ils ont besoin pour se développer. Il y a eu des conférences ici même qui se sont également déroulées et que vous pourrez retrouver en replay. Et je veux simplement vous dire, partager avec vous le sentiment que je retire au terme de cette journée, qui est le sentiment que la planification écologique, la transition écologique, tout ce que la Green Tech contribue à apporter comme solution est en train de s'intégrer. De s'intégrer parce que, alors que dans ce meet-up, ce n'est pas le premier que nous organisons, on avait bien entendu classiquement des start-up, des PME et puis des financeurs, on voit que les collectivités locales ont été très présentes aujourd'hui. Il y a eu notamment des interactions très fortes autour de l'achat. L'achat public vient d'ailleurs d'être évoqué dans le dernier panel pour que l'intégration se fasse entre des collectivités locales qui savent qu'elles ont besoin d'innovation, elles ont besoin de trouver sur leur territoire des solutions de proximité qui soient innovantes. Des start-up, des PME innovantes qui, bien entendu, ont besoin de déboucher, pas seulement au départ pour l'accompagnement, mais bien dans la durée. Et l'achat public est une des réponses. Et puis plus largement, à l'échelle de l'État, avec ses conférences sur la planification écologique, qui ont réuni le secrétaire général pour la planification écologique, Antoine Payon, et le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourque, ils ont pu échanger sur cet enjeu de planification, qui est aussi un outil d'intégration pour collectivement relever ce défi immense qui, je crois, nous anime tous, de réussir cette transition écologique dont, évidemment, tous les éléments et les événements encore récents nous rappellent l'urgence et l'absolue nécessité. On n'est plus au moment de savoir s'il faut le faire, on est vraiment au moment de savoir comment on va y arriver. Et je trouve que ce sentiment que je voulais partager avec vous d'une plus grande intégration des acteurs, d'une plus grande réunion des acteurs pour que les écosystèmes se déploient et que vos innovations, vos projets puissent trouver un écho sur les territoires, avec les acteurs publics et avec d'autres acteurs privés, eh bien cette intégration est prometteuse, source d'espoir, et j'espère de très beaux lendemains. En tout cas, au terme de cette journée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie positive qui a été partagée et ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Ce n'est pas fini. Le meet-up se poursuit en ligne pendant encore deux journées avec encore des conférences en ligne et bien sûr des rendez-vous d'affaires. Merci pour votre mobilisation, votre présence tout au long de la journée à Station F. Il y a eu beaucoup de monde, malgré les difficultés qui pouvaient se rencontrer en termes de transport ou être anticipés. Beaucoup de monde, beaucoup d'énergie positive, c'est très prometteur. Merci infiniment et bonne fin de journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...